Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur la X-Block, X-Block, la X-Box classique pour jouer un jeu de combat d'une violence inouïe. Cette intro-là, on la connaît, c'est des rappeurs Busta Rhymes avec Snoop Dogg et Method Man, Red Man, Danny Drejo, yeah, Ludacris, Ice Cube, yeah, c'était toute une époque, pis là, ils se font une bataille de tanks, hein? Je pense pas, non. Boum! C'est d'une violence. Regardez-moi ça. Wow! C'est-tu du gameplay, ça, ou c'est pas du gameplay? Ah non, sérieux, sérieux. Moi, je prends un remake HD de ce jeu-là n'importe quand. N'importe quand. N'importe quand. C'est-c-c-c, je suis fou. Le premier Def Jam était, je vais dire, vraiment un premier de série. C'était pas, c'était pas, c'était pas excellent, parce que le mode histoire était très, très, très générique. On essayait comme de se venger ou de monter dans les échelons. C'était correct, mais sans plus, je vais dire ça un peu de même pour être sûr qu'on n'entende pas nécessairement trop la musique en arrière-plan pour l'instant, parce que ça va être probablement bloqué par des fois à cause de ça. Bref, donc, les modes de jeu, dans le premier, c'était très, très, très basic, et on avait un mode versus qui était un contre l'autre, et c'était tout. Là, ils sont arrivés avec le 2, le Fight for New York. C'est un bijou, en fait. On peut créer notre personnage, chose qu'on pouvait faire dans le premier, mais là, c'est overkill, les finishers sont fous. Il y a, en plus, on peut faire un mode battle et jouer avec, en fait, un joueur à 2 joueurs contre 2 autres intelligences artificielles, donc faire un Tornado Match. C'est incroyable. Et après ça, la série est tombée complètement à plat, avec celui qui est sorti sur la génération de consoles d'après, soit Xbox 360, PS3, Dev Jam, je me rappelle même pas comment il s'appelait, je pense que c'était peut-être juste Dev Jam. Et il y avait une question de, tout dépendant de qui prenait l'avantage, le beat en arrière changeait avec le fond d'écran. C'était une bonne idée. Mais le fait de l'avoir ramené à un jeu, je vais dire 2D, plutôt qu'un jeu d'arène, automatiquement, ça limitait tes choix, et t'avais plus le mode, « Hey, je peux jouer avec un ami contre des adversaires, t'es obligé de jouer contre, et c'est toujours du 1 contre 1. » Extrêmement banal. Passer ça, il n'y avait aucun mode de jeu, donc très, très, très ordinaire. Et après ça, on a eu le Dev Jam avec le micro, qui était rendu complètement autre chose. Bref, celui-là, c'est le meilleur de la série. Et en plus de ça, c'est un excellent jeu. Sans nécessairement avoir la série au complet, celui-là, je pense que c'est celui qui est le plus hot de tout. Donc, choisir nos chansons, les crédits, les extras, débloquer des fighters et des endroits. Donc, on gagne des points, et il y a 74 personnages en plus du créateur de personnages que vous avez. C'est énormément de personnages, donc c'est des finishers pour chacun. Donc, on a, par exemple, David Banner, et on voit qu'on a des stats, et on a un style, donc le street fighting, puis on a wrestling. Après ça, on a Baxter, on a Metherman as Blaze, on a Redman as Doc, après ça, on a Havoc, on va aller faire le tour un peu, on a Buster Rhymes qui est Magic, on a Mecha, on a Nori, on a... C'est quoi son nom? Je le connais pas. Après ça, Santos, Henry Rollins, qui était là, je pense, dans le premier aussi, et on a Exhibit. Tu sais, on a... Regarde, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de personnages, 74, on a 12 en partant, et il y a des endroits où on peut aller se battre, donc on voit qu'il y en a quand même, clairement, un paquet aussi. Donc, chacun va avoir aussi de la destruction de décors dedans, donc ça fait très, très, très bien le travail. Donc, le mode histoire, de quoi il en retourne? Donc, je dois me créer, bien sûr, mon personnage. Donc, je vais me créer ça, drette-là. Et voilà. Donc, je ne suis pas sûr que le 301 rentre. Ah, que c'est limite. On va le prendre, on va le prendre. On va mettre un peu de musique avec tout ça, parce que je pense que ça vaut quand même la peine qu'on aime ou pas ce type de musique-là. Je ne suis pas fan, je ne suis vraiment pas fan. Il fut un temps, oui, peut-être dans ma jeunesse, il y a de là, peut-être, je vais dire 20 ans, c'est plus que ça, en fait. Peut-être un 25 ans, peut-être que c'était mon genre de musique. Maintenant, moi, je ne suis pas dans cette culture-là du tout. Mais, là, en fait, c'est la fin du premier, donc on a battu le Kaïd, bref, qui était là, et ça continue directement. Donc, lui, on le sort de là, et qui va reprendre les rênes de son empire? Et oui, vous avez vu Carmen Electra qui est là, dans le jeu. Omar Epps, et voilà, la tête dans le côté de la voiture, pas de problème. On s'en va, c'est peut-être de la police, c'est peut-être pas de la police, on va peut-être juste se faire descendre. Dev Jam, fight for New York, donc ça recommence, et voilà. Et voilà, donc, il y a sûrement quelqu'un qui va prendre sa place, comme de fait, ça n'a pas été trop, trop long. Et voilà, donc il se fait sortir de là, ou il se fait descendre. Il s'assure, il s'assure, il se fait descendre. Non, ils l'ont sorti de là. Bon, et voilà, et on ne sait pas c'est qui, bien sûr. On ne va pas voir l'hôpital, c'est comme... Donc, il faut que je regarde, à savoir, le policier regarde qui... Donc, confidentiel, ça fait un peu penser au personnage que je pourrais incarner, n'est-ce pas? Donc, create your own fighter. Donc, évidemment, je vais y aller un peu plus vite parce que là, je ne vais pas créer 100% le personnage. Donc, en tant que tel, c'est celui, je pense, c'est celui qui se rapproche le plus. C'est sûr que vous ne voulez créer un nouveau suspect? Ah, ça va être correct, là. Ça va être vite. Ah, c'était rapide. Au moins, ils ont un dialogue intéressant, donc... Donc, comment il sonne? Donc, je dois entendre le preview de sa voix. pas vraiment. Non. 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 Pas tant. Ah, j'aime mieux ça. Elle est gruff. Donc, ça serait moi, en théorie, qui aurais sauvé le Big Boss. Donc, lui, il joue sans le stick. Évidemment, le langage est extrêmement grossier. C'est un jeu mature. Et voilà, mon personnage est là. Donc, si j'avais créé un personnage de toute pièce, ce serait celui-là qui est là. Et c'est moi qui l'ai sauvé. Donc, il est bien content que je l'aille sauvé, bien sûr. Bien sûr. c'est sûr que je monte en rand beaucoup plus rapidement qu'eux qui sont déjà là depuis longtemps. je vais passer évidemment par-dessus eux dans le ranking. Le boss, évidemment, est toujours très très cool. tous les personnages sont doublés par les vrais acteurs, musiciens, bref, qui les doublent. Et là, je dois choisir un type de combat. Et là, on voit un peu si ça va avoir l'air de quoi si je choisis le kickboxing. Et voilà. Après ça, j'ai le Street Fighter. Très sauvage. Le Martial Artist. Après ça, le Wrestling. Boom! Avec les projections. Puis, Submissioner. Évidemment, j'aime prendre le Street Fighter. Parce que j'aime bien Street Fighter. Et non, pas Street Fighter de game, de movie, de video game. Grosse musique sale. Yeah! Donc là, évidemment, ils nous mettent dans une arène directe comme ça. ils nous font un mini training. Donc, le L sert à faire des grabs. Donc, ça, c'est cool. c'est cool. Wow! Bien, évidemment, je vais me mettre dans un ring. Mais, euh... Je vais me mettre dans un ring et une fois que j'ai ma jauge pleine, je peux grabber puis le faire mon... genre de finisher. Oh! Oh! Ça, ça t'amène à l'hôpital très, très, très rapidement. C'est brutal. C'est brutal. C'est ça qui fait plaisir à chaque fois qu'on joue à ce jeu. Toutes les moves ont l'air de faire mal. Un peu à la Mortal Kombat, le... le petit craquement, tout ça. Donc là, il me dit d'aller me saper un petit peu. Donc, je vais aller m'acheter des accessoires, changer un peu le style de mon personnage. Donc, voilà. Donc, j'ai un peu de cash. Ça va me permettre d'acheter des lunettes, ça va me permettre d'acheter des vêtements. Donc, est-ce que je veux lire mes courriels? Pourquoi pas? Évidemment, un cellulaire, vous voyez que c'est un mobile sidekick avec des touchpads. Donc, je suis ton nouveau trainer, Rollins. Donc, bonjour, bonjour. Donc, ça, parfait. Et here's the deal, les balles. Je vais me laisser un message vocal. Parfait. On va s'organiser avec ça, madame. Donc, je peux aller voir la carte, les messages, le wardrobe, les options, le trophée et sortir. Donc, je vais aller voir ça. Et voilà mon personnage. Donc, le clothing. Donc, j'ai juste un sweater où je peux l'enlever. Je l'enlève. Boom! Et voilà. Hein? On dirait presque Akuma Games. Et voilà. C'est dit. En bas, je peux enlever ses pantal... Non, non, il ne faut pas ça. Donc, voilà mon personnage. Je peux aller sur la nappe. Et là, je peux aller au magasin. Je peux aller à la fondation. Donc, je vais avoir plusieurs endroits où je vais pouvoir aller. Donc, je vais aller au shop district. Je peux aller... Il y a différents styles. Donc, le barbershop. Donc, on va aller voir le barbier. Donc, pour les cheveux. « C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. » « C'est bon, c'est bon. » Donc, « Shave. » « C'est bon, c'est bon. » « C'est bon. » Et voilà. On dirait le personnage dans... Un peu Yakuza et Shenmue. Donc, ça a l'air un peu de ça. Donc, je ne vais juste pas trop mettre d'emphase là-dessus. Je vais aller acheter quelques vêtements. « C'est bon, c'est bon, c'est bon. » « What's up. » « What's up. » « Jackets. » Donc, il y a beaucoup de trucs qu'on peut acheter. Donc, évidemment, si je lexène comme ça, il va me le donner et j'ai un choix de couleur. Et je peux l'avoir zippé, je peux l'avoir dézippé. Bref, quand même, je vais dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de customisation de ce qu'on voit. Beaucoup d'achats. Je ne sais pas s'il y en a plus que ça, en fait. Plus que ce qui m'indique là. je me rappelle pas du tout. Donc, je vais le laisser shirtless. J'aime bien ça. Ça, puis les accessoires, ben là, je peux lui donner un bandana, je peux lui donner une casquette. Puis là, je peux la mettre à l'endroit, à l'envers, en 45 twirls. OK, voilà, comme ça. On va se fondre dans la masse. Hein? Ça va être quelque chose, ça? Donc, on est prêt. bien que ça, c'est en masse, je garde tout mon cache. Puis là, je peux aller voir Stampleton Half-Effic pour améliorer mon personnage. Donc, évidemment, il voulait que j'y aille. Et là, si je veux apprendre un style, je peux mixer des styles ensemble. Donc, je peux en avoir deux. En fait, en avoir trois en même temps. Et là, présentement, j'ai le straight fighting, mais je pourrais rechercher le kickboxing, exemple, le wrestler en plus. Donc, j'ai 100 points de développement. Je peux apprendre des moves. Donc, on voit le snow job et il y en a plein de verrouillés, évidemment. Plus on va avancer dans le jeu, on va déverrouiller des personnages qui vont aussi déverrouiller des moves. Et je peux faire un preview. Puis là, on voit qu'est-ce que ça donne. Boom! Sur la nuque. Boom! Sur la nuque. Et le troisième. Boom! Directement sur la nuque. Et il est foutu. Il est mort. C'est réglé. Après ça, le swan dive. Qu'est-ce que ça donne? Boom! Coup de boule. Et on termine en se lançant directement sur lui. C'est pas mon préféré, on s'entend. C'est pas super chic. Air Patrol. Start en powerbomb. Oh, il embarque sur l'épaule. Il tourne, il tourne, il tourne pour être sûr qu'il vomisse. Et il laisse tomber et le gars se pète un peu la tête et moi, je suis totalement chocqué. Par la suite. Qu'est-ce qu'on doit? Il y a la ligne à droite et pas... The darkness fall. Boom! Le bras est débarqué. Boom! Il est cassé. Et un coup de coude en pleine face et voilà. Ça fait mal quand même. Le backdrop. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Boom! Directement, il n'a pas pu se protéger le coup du tout. Le perfect crime. Il l'achève avec une prise de sommeil et face contre terre pour être sûr qu'il perde ses dents. Le hopsy-daisy. Et voilà, à la John Cena, mais pas du tout. Il fait une contorsion dans le sens qu'il ne devrait pas tourner. Ça, ça doit faire mal. Le twist and slam. Boom! Juste pour faire... Ça fait un peu penser à WWE All-Star aussi en même temps qu'il est sorti avec des super moves. Boom! Le bruit pété. Bing bang. Le street sweeper. Ça fait mal. Pif paf. Et le dernier coup de genou directement dans le côté de la tête. Ça... Ouh! Ça fait mal. Mais en fait, c'est celui que j'ai, je crois, déjà à la base. À cause de mon move, le over and out. Vous voyez, imaginez en plein combat, vous faites un genre de truc comme ça. C'est juste... Juste épique. On veut lancer le special attack. C'est ça qu'on veut. On embarque ses épaules et il se mâche en pleine gueule comme ça. Wow! Ça, là... Ça, ça... On n'aimerait pas être l'adversaire du tout. C'est tout le temps le même, en fait, là, mais... BOOM! BOOM! C'est pas censé plier comme ça. C'est pas censé plier comme ça. Wow! Un let's dance! De double row et un kick en plein milieu du corps comme ça pour être sûr et certain qu'on ne s'en relève pas. the world is mine. BOOM! Et giga coup de boule en pleine gueule. Triple commotion des deux côtés. Et ça, ça... 1500 points de développement. J'en ai 100. Je ne peux pas l'acheter, malheureusement. Bref, vous voyez un peu qu'il y a quand même de quoi faire et on peut assigner des mouvements. C'est sûr que là, présentement, j'en ai qu'un. Mon special move pour terminer, c'est le street sweeper qui n'est pas dégueulasse, mais c'est ça. Donc, c'est ce qu'on a et là, je vais aller à la fondation et là, je peux choisir mon adversaire. Donc, j'ai beau, j'ai essayé des personnages que Trick et celui-ci, on ne les a pas vus. Donc, je vais y aller avec Trick. Donc, normalement, après l'avoir pâtu, normalement, je devrais le déverrouiller en même temps, ce qui est quand même une bonne façon de faire tout ça et je devrais gagner probablement un peu de cash qui va me permettre d'acheter des accessoires et un peu de bling bling. Mais la reine, éventuellement, va changer et on peut interagir un petit peu avec la reine. C'est ça qui est un peu débile. Et là, c'est sûr que quand on joue à deux contre deux, on veut gagner. Et quand on a un, notre pote est en train de se faire défoncer la gueule. Il faut réagir. Bon, ça avait commencé. Oui, oui, oui. Donc, quelqu'un... Someone in the crowd is holding a weapon. Donc, OK, il y a quelqu'un qui est dans la foule, qui tient une arme puis je peux aller ramasser l'arme en plus. Donc là, je ne me rappelle pas du tout... OK, c'est ça pour bloquer. Ah! Il me semble qu'il y avait des counters. Mais il semblerait que non. Boom! Projection au sol. Boom! C'est ce que tu mérites. Oh! Super punch. Ça, c'est non. Oh! Knockout danger. Donc, si j'utilise une weapon, un special move ou a crowd double team move, OK, donc je peux utiliser en plus la foule comme étant un finisher. C'est un peu sévère. Évidemment, il faut qu'il soit en danger. et on voit que sa vie remonte. Wow! 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 Boom! Ça aurait aimé mieux de finir qu'un finisher, mais je n'ai pas été capable. Et voilà. Je me prévois en chess. Je vais chercher mon lait. Je suis en chess. Je vais payer mes plaques de voiture. Je suis en chess. Je fais des muffins. Je suis en chess. Je rends ma douche. Je suis en chess. Je joue chess. Je suis en chess. Je fais ma pelouse. Je suis en chess. Donc, tout le monde me jase. Je peux faire une couple de trucs. Bref, il m'explique les KO. Et à un moment donné, sur la map, bien là, j'ai des endroits qui se déverrouillent. Et voilà. Exemple de limite. Donc, il y a un bar. Et le basement, donc, j'en ai un défité. Il y en a un qui est là. Bien sûr, il faut que je défie tout le monde pour être capable de battre celui-là. Donc, c'est un peu le mode histoire. Et en plus de ça, vu que les personnages nous jasent, il y a des points clés, en fait, quand on va avoir battu un certain nombre de personnages. Bref, quand on avance dans le jeu, bien, il y a des cinématiques qui vont se rajouter là-dedans avec le personnage qu'on a modifié. Bref, le jeu est juste, franchement, excellent. La prise en main, là, les coups ont l'air de faire mal. La caméra est bien placée. Ça fait très underground. C'est un peu foncé, mais je pense que ça... Je dirais que ça l'a très, très bien vieilli. les personnages sont quand même bien modélisés malgré tout, mais comme ça, on prend exactement le même jeu, on pousse un visuel HD là-dessus, ça serait... En fait, on reprend les mêmes modèles, mais on les améliore un petit peu quand même pour que le visuel, pas juste un remake HD, mais un remake peu de celui-là, personnellement. Wow! Je pense qu'on aurait quelque chose d'extrêmement solide comme jeu. Je vais sortir du mode histoire. Je vais aller voir le mode battle parce que c'est sûr qu'on a le mode histoire qu'on peut faire uniquement solo. Puis on a le mode battle qui est les deux seuls trucs. Il n'y a pas un mode survival, il n'y a pas rien de ça. Donc, on a ça. Et à partir de là, on voit, on a un 1 contre 1, on a un team match, on a un free for all, donc tout le monde compte à 4. Et il y a des modes qui vont se déverrouiller. Donc, le window match, si jamais on passe quelqu'un à travers de la fenêtre, c'est terminé. Le subway match, en fait, je pense qu'il faut le lancer devant le train et il meurt. Un match de démolition. Donc, il y a l'air d'avoir deux véhicules. Donc, si on détruit le véhicule adverse, donc quand le gars est à terre, bref, il faut défoncer sa voiture. Le match Inferno, donc ça finit avec un ring de feu. Un match en cage et un ring out match. Donc, si on se fait sortir de la reine, c'est terminé. Bref, quand même quelques types de battle, mais où est-ce que c'est le plus plaisant, c'est vraiment en team match à 2 contre 2. Chacun a créé son personnage, un move, une série de moves, bref, c'est franchement excellent. On peut faire du double team, des team moves. 72, 74 personnages à déverrouiller, ça en fait un bon paquet. Je rentre encore là-dedans, ce n'est pas là que je voulais aller. Calmez-vous, calmez-vous. Allez. Ça donne le goût de jouer. J'ai le goût d'arrêter mes plans pour asseoir, juste jouer à ça. Et là, on voit Unlock, 13 de 74, donc j'en ai eu un de plus. Et présentement, j'ai 0 points. Et celui que j'ai déverrouillé, théoriquement, ça devrait être celui que j'ai battu. qui est effectivement ici. Donc, Trick, je l'ai battu. Il n'est pas super fort, mais je l'ai déverrouillé maintenant. Donc, sérieux, Def Jam, Fight for New York, si vous n'avez jamais joué à ce jeu-là, parce qu'il commence quand même à être, je vais dire, assez rare et assez dispendieux à trouver. Donc, si c'est le temps de l'acheter, je dirais que ce serait maintenant parce que les prix continuent à monter. Il est sorti sur PS2 et Xbox Classique. il me semble qu'il n'est pas sorti sur GameCube, celui-là, mais le premier était sorti, je crois, sur les trois sports ou peut-être pas l'Xbox ou pas la PlayStation 2. Bref, il me semble qu'il y a un sport qui n'avait pas sorti. L'un est, je veux dire, plutôt anecdotique. Il n'est pas excellent. Il n'a pas assez de mode de jeu pour dire que vous allez vouloir y revenir. mais celui-là de la série, wow! C'est un bijou. C'est dans mon top 100 des jeux de tous les temps. Il est aussi dans celui de Rain to Hell. Et déjà, juste à ce qu'il voit ça, il va vouloir qu'on y en joue. C'est sûr, 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 sûr. C'est excellent. C'est brutal. Le fait de customiser son personnage, c'est excellent. La musique, mais dans le mood, même si ce n'est pas mon type de musique, normalement, c'est excellent. Sur ce, si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à lâcher des commentaires s'il y a un style que vous avez préféré, s'il y a fait que vous avez déjà fait le jeu, s'il y avait un finisher qui vous a tapé dans l'œil en disant, évidemment, sans mauvais jeu de moi ici, qu'il avait l'air d'être excellent. Tout ça, ça me fait toujours un très grand plaisir de vous lire et aussi de vous répondre. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!